Alors hello Tchaye Dakar, ici Abiba, je me présente, jeune artiste de 16 ans, voilà, découverte révélation de l'année 2016 au Raya Awards. Azaya, c'est un grand frère, c'est un grand monsieur de la Guinée, m'achallah, il remplit les stades, il remplit toutes les scènes de la Guinée et voilà, il m'a invitée à un featuring et m'achallah, on a vraiment tué le son et j'espère qu'à sa sortie, les fans d'Azaya et d'Abiba Music de Guinée vont vraiment, voilà, ils vont vraiment apprécier. Bon, Sidi Kijabate, c'est un grand frère, pareillement, et voilà, on a eu affaire de son, Papoune et Gabon 2017, et m'achallah, c'était lors de l'année 2017, et voilà, m'achallah, on a eu que du succès et depuis lors, on maintient de très bonnes relations. Des featuring, des singles, des sons pour prouver, des sons pour avoir une confirmation du public sénégalais, et voilà, c'est ça que je prépare et en même temps, je suis mes études. Pourtant pas, pourtant pas, c'est pas featuring que je vais en sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est des featuring déjà préparés, mais qui vont sortir à des dates précises et tout, donc c'est ça. J'en ai fait pour gagner du temps, vu que je suis élève, j'ai pas trop le temps pour attendre et revenir, donc quand j'ai vraiment le temps, j'y vais à fond, je fais tout ce que j'ai à faire, après, il suffit juste de faire des clips et voilà, balancer ça. Bah, Youssou Nour, c'est un doyen de la musique sénégalaise, c'est un patron parmi nous, donc voilà, c'est un papa aussi pour moi. Donc, quand il m'encourage et quand il me couvre lors de ces grands événements pour me révéler à son public, à l'international et ici au Sénégal, c'est que du plaisir, on en profite et c'est une fierté pour moi. Bah, c'était une fierté, c'était une fierté. Ouais, c'était une belle expérience, accompagnée de Bouba Kiriko, Bahao, Ambre Zayan, Bae Babu, on a eu à faire des futurings pour le projet de Youssou Nour, Tchibersibi, donc voilà, on n'a pas regretté du tout et c'était magnifique. Bah non, pas du tout, mais bizarrement, j'étais un peu confiante par rapport à, j'étais bien entourée aussi, j'avais mes grands frères qui étaient là autour de moi, genre les Bahao, etc. Donc, je me suis sentie à l'aise, ils m'ont couvée la famine lourde depuis le début, donc on ne pouvait pas qu'apprécier et profiter de ce moment. C'est un grand frère, c'est un oncle, c'est un pote, c'est mon gars sûr, voilà quoi. Oui, gars sûr, ça veut dire, c'est un gars de confiance quoi, voilà, il est là pour moi tout le temps, il m'aide dans ma musique, gars sûr, c'est pas un gars. Comme copains, un truc du genre. Loin de là, on n'entretient que des relations typiquement fraternelles, donc voilà, c'est ça, entre nous, c'est, c'est, voilà, cool quoi, ça va, voilà. Alors, les fans d'ici et d'ailleurs, de Dakar, du Sénégal à l'international, je vous donne rendez-vous sur Tché Dakar, vous allez suivre mon interview en live and direct, à ne surtout pas rater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...